bonjour à tous ma guélie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien on va aller voir les énergies pour demain pour ce jeudi 1er octobre ça y est le mois de septembre est terminée demain c'est la pleine lune et je vais pas la voir je peux commencer chez vous mais ici il pleut je l'ai vu hier soir la lune qui était presque pleine bien entendu par la fenêtre et après j'ai regardé le temps et j'ai dit eh ben c'est bien dommage parce que je ne pense pas que j'aurai la possibilité de regarder la lune demain avec les nuages qui sont annoncés deux choses d'abord merci de me dire que je je suis épanouie que je suis resplendissante ça me fait toujours un grand plaisir à l'ego l'amour n'a rien à voir là dedans l'amour inconditionnel peut-être mais je suis très contente parce que ça veut dire que l'on peut être absolument rayonnante et franchement célibataire donc c'est très bien donc c'est très bien la seule chose que j'ai changé c'est que je m'étais fait un brushing hier et oui parce que je n'avais plus de produits pour mettre sur les cheveux pour éviter que vos cheveux brûlent alors je ne faisais plus de brushing donc voilà si j'étais rayonnante et épanouie ce n'est pas l'amour c'est le brushing ça c'était la première chose merci c'était très gentil la deuxième chose c'est cette dame allez voir elle s'appelle le grimoire disatis elle a une chaîne youtube elle commence juste elle lit les cartes tout doucement elle est belge elle a un accent c'est très joli c'est très joli elle est malentendante donc on entend son accent plus que la diction je vous avouerai qui n'est pas du tout un problème moi je l'écoute elle m'a envoyé un très gentil message et du coup j'ai commencé à l'écouter et c'est tout en douceur donc quand moi je vous en mets plein la figure elle est tout en légèreté et en plus elle a une petite musique du coup moi je fais un peu de la j'écoute ses tirages quand je fais de là un peu de méditation je sais pas comment est ce qu'on peut appeler ça réflexionnante ça n'existe pas ça bref moi la méditation où on arrive où on se vide l'esprit et tout j'y arrive pas bon je réfléchis tout le temps il ya 800 mille choses qui passent et en fait je me suis rendu compte que d'écouter son tirage pendant que je fais justement cette pause où j'essaie de me vider la tête mais où quand même je réfléchis et avec sa parole en même temps et cette musique c'était phénoménal bref je mettrai son lien allez voir si ça vous convient ou pas c'est vraiment complète c'est du très différent de ce que moi je fais et ça me complète bien je trouve parce qu'elle a une elle a une approche très très douce vous savez moi j'aime beaucoup la douceur parce que comme je vous l'ai dit je n'en ai pas beaucoup et vous êtes gentil vous m'avez rassuré aussi quand je parlais de jean-yves espier et de sa douceur donc merci bref allez arrêtons arrêtons allons voir l'agenda de la lune qui nous dit jeudi 1er octobre il n'y a pas d'aspect alors pas beaucoup de mouvements ou pas de grands mouvements pour vous aujourd'hui profitez-en pour noter les problèmes de la pleine lune on dira la fin est émotionnelle spirituelle et intuitive ajustez vous et voyez ce qui va bien dans votre vie alors une journée de gratification et de gratitude on dira on va aller voir les messages pour ce jeudi 1er octobre merci pour tous ceux qui me soutiennent au avec mon rhume d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait comme vous m'avez dit j'ai fait du thé avec du rhum j'en ai plus d'ailleurs du miel et du citron j'ai fait la totale voici notre roi de deniers à l'envers le roi de deniers le roi de deniers c'est ce que j'allais dire c'est un cartésien c'est un productif alors j'allais dire on n'a pas forcément envie de travailler en ce jeudi on a le monde à l'envers il y a quelque chose qu'on voudrait terminer pourtant sur lequel on voudrait mettre une une fin on voudrait fermer une porte et pourtant ça coince alors ça peut nous côté nous parler d'un côté matérialiste le roi deniers à l'envers hyper matérialiste dans le sens où il aime bien montrer qu'il connaît et qui il a besoin de se faire voir un peu c'est très ça c'est un bon côté c'est celui qui s'apprête toujours pour sortir qui fait très attention à ce qu'il représente et quelque part étrangement c'est ce qui vous représente en ce jeudi il y a l'idée aussi professionnellement d'avoir du mal à retrouver sa place ou être en questionnement par rapport à son à son apport au sein de son travail ça peut être au sein de son foyer aussi parce que le roi deniers c'est celui qui est entre guillemets j'allais dire je sais pas pourquoi pour moi c'est la reine de deniers qui est pilier de famille et le roi deniers qui est le patriarche mais j'allais dire c'est un peu une idée comme dans les années 50 où l'homme travaillait la femme était à la maison là il ya l'idée qu'on est on n'a pas où on ne sait pas trouver sa place on va continuer on a le huit de deniers à l'envers le 4 de coupe la reine de bâton à l'envers elle elle nous poursuit et le chevalier de coupe il s'appelle le chevalier haut comme c'est beau traditionnellement c'est un peu plus le cavalier mais lui c'est le chevalier qu'elles sont belles ces cas avec le huit de deniers à l'envers c'est ça on dirait qu'on se concentre un peu plus sur un aspect matériel ou professionnel de notre vie alors que étrangement avec ce 4 de coupe et ce cavalier de coupe il y a une offre plus émotionnelle plus relationnelle le 4 de coupe le huit de deniers c'est le labeur pour moi c'est la perfection on essaye vraiment de trouver ce qui fonctionne le mieux pour continuer à produire au mieux à se développer valeur financière autant que personnel et là on dirait que pour vous il faut lâcher quelque chose dont quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre des certitudes de ce qui vous de ceux qui vous enchaînent en chaîne j'allais dire de ceux qui vous encre mais je pense que il ya une perception qui est peut-être floué et floué avec cette reine de bâton par des échecs que vous avez vécu dans le passé parce que la reine de bâton à l'envers elle peut parfois douter d'elle même douter de ces de ceux qui très étrangement j'allais dire de ceux qui a fait d'elle elle me fait penser à la reine de sabbat je sais pas pourquoi de ceux qui a fait d'elle quelqu'un qu'on avait besoin de suivre un peu comme si notre égo qui se sentait toujours vaillant une vraie locomotive avait pris quelques échecs dans la figure et du coup ne se sentait plus d'attaque j'ai l'impression qu'on vous demande de mettre vos envies c'est pas vos envies professionnelles c'est vraiment vos questionnements par rapport à une sécurité que vous vais avoir de côté en ce jeudi et de vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus relationnel émotionnel qui arrive là surtout avec le cavalier de coupe et le 4 de coupe qui est vraiment une offre une offre sur laquelle on médite une offre sur laquelle on se pose des questions qu'on regarde on ne refuse on ne refuse ni n'accepte on est vraiment il y avait une carte dans mon jeu qui était retournée et c'est l'impératrice l'impératrice c'est la séduction et l'harmonie tiens c'est drôle parce que j'ai déjà fait le tirage de la pleine lune qui que moi j'appelle boucler les vieux dossiers parce que c'est ça qu'on fait quand la pleine lune est là on dit au revoir à quelque chose pour se permettre de d'avoir d'espace libre pour attendre la nouvelle lune et dire bonjour à quelque chose de nouveau et là il semblerait que ce soit dire au revoir parce que le roi de denier c'est quelqu'un qui est très traditionnaliste quelqu'un qui est très inflexible c'est quelqu'un qui est très long très lent qui fait les choses et qui s'engage d'une manière et pas d'une autre et à l'envers c'est un peu comme si vous rêviez d'être quelqu'un quelque part et vous vous efforciez d'être vous efforciez d'être absolument cette personne là qui pour vous représente la personne qui a réussi aussi bien financièrement que dans sa vie pour vous pencher sur autre chose pour vous pencher sur autre chose parce que là il y a une offre de communion j'allais dire avec ce 4 de coupe pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de denier à l'envers alors il y a quelque chose avec ce 8 de denier à l'envers où on est justement en train de peaufiner les choses mais on n'arrive pas à voir les choses du coup on perd la vue d'ensemble tellement on est dirigé sur un détail en particulier alors je ne sais pas si vous l'avez pas forcément vue tomber elle est tombée sur une tranche et après elle s'est retournée c'est le 10 de coupe l'ouverture absolue pour moi la c'est pour ça qu'on ne mettra ni à l'endroit ni à l'envers la façon dont elle est tombée ce 10 de coupe c'est pour moi l'amour impossible il y a des consultants qui me disent est-ce qu'il faut que je baisse mes mes attentes ou comment est-ce qu'on dit ça et c'est jamais ce que j'essaie de dire j'essaie de dire qu'il faut avoir des idées réalistes de ce qu'on peut donner soi-même baisser la barre pas du tout si vous estimez que vous voulez ça et ça et ça et ça vous l'aurez si vous faites la place nécessaire dans mon idée le 10 de coupe c'est un peu cette carte où les dames me disent oh mais vous êtes super vous rayonnez parce que vous êtes amoureuse l'amour alors c'est ce que je me disais si je rayonne et vous trouvez que je rayonne et que je suis épanouie maintenant là que je suis toute seule le jour où je vais être amoureuse je ne passerai même plus dans l'écran je vais aveugler tout le monde vous voyez c'est un peu et c'est ce à quoi ça me fait penser ce 10 de coupe où on se dit soudainement ça va me transformer mais non ça va vous amener quelque chose l'amour absolu là mais ça va pas vous transformer vous rayonnez déjà à la base ça va vous amener des choses je suis d'accord mais et c'est un peu cette idée avec ce 8 de denier à l'envers de chercher cet amour parfait qui quelque part vous apportera cette chose qu'il vous manque alors que dans mon idée déjà il vous manque rien et du coup ne pas arriver à voir que dans l'ensemble des choses de la vie vous êtes déjà complet et là on dirait que c'est un peu ça alors je vais je sais que le roi de denier c'est très souvent mon potentiel parce que c'est celui qui s'engage c'est celui qui apporte les choses qui est très sérieux c'est insérieux le roi de denier mais à l'envers ça peut être un rêveur et j'ai le sentiment que vous n'êtes pas exactement équilibré entre ce que vous recherchez et ce que alors ce que vous recherchez en vous ce que vous cherchez à développer et où vous êtes en train d'essayer de vous ajuster à certaines à certaines choses pour trouver ça et ce et ce que vous devriez vraiment chercher qui est d'être d'avoir cette confiance parce qu'on a le 5 de denier avec le 4 de coupe cette confiance que cette reine de bâton à l'envers a perdu parce que le 5 de denier on est un peu on se sent tout petit et pourtant il y a bien une offre qui arrive avec ce 4 de coupe alors j'imagine que c'est à vous qu'on l'a fait cette cette offre pourquoi est-ce qu'on a cette reine de denier cette reine de bâton à l'envers pardon elle, elle a perdu elle a perdu de sa superbe malheureusement elle ne sait plus comment se motiver motiver les troupes et c'est étrange parce qu'on dirait qu'une fois que vous êtes confronté avec une offre réelle avec ce 4 de coupe vous passez de roi de denier à reine de bâton tous les deux à l'envers comme si soudainement ce que vous montrez c'est plus important c'est ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur et là il y a une vraie incertitude et on a l'as d'épée et je pense que cette personne ce cavalier de coupe qui arrive avec cette offre vous met en face de votre de votre dysfonctionnement parce qu'on a l'as d'épée réussir à dire clairement les choses alors peut-être parce que vous avez l'air très sûr de vous et qu'en fait vous êtes un grand rêveur que vous avez l'air très ancré pour les autres mais qu'en fait vous savez qu'à l'intérieur il y a toujours cette petite personne qui est là avec ses grands yeux en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe parce que là avec l'as d'épée vous avez la capacité de vous exprimer comme vous le voulez on reprend la discussion à la base voilà voilà qui je suis c'est l'intégrité c'est la c'est la vérité c'est l'honnêteté voilà qui je suis vraiment est-ce qu'on peut avoir une carte de plus pour ce chevalier le chevalier des coupes d'ailleurs dans ce jeu le chevalier des coupes on a le 2 de coupe à l'envers vous allez alors j'allais dire vous allez lui faire peur qu'est-ce qu'il nous propose alors parce que lui vient proposer la discussion et pourtant ce 2 de coupe à l'envers c'est une connexion qui ne se fait pas de la façon dont l'un des deux le voudrait alors il faut penser qu'on a un roi et une reine de bâton je pense que c'est vous et en face on a un cavalier quelqu'un qui est moins mature que vous un peu comme si ce que vous avez attendu depuis longtemps c'est-à-dire une offre qui vient de quelqu'un elle vient de quelqu'un mais je ne sais pas si c'est la personne que vous avez espéré que vous avez voulu mais en tout cas ce qu'il vient vous montrer avec son empressement ce cavalier de coupe c'est où vous en êtes absolument j'ai trop de cartes là mais on a le 4 de bâton le 2 de bâton et le soleil à l'envers qu'il vous faut prendre une direction que vous savez comment vous voulez construire les choses et que pour l'instant vous ne l'avez pas trouvé étrange je ne sais pas qui ça va être cette personne mais on a l'idée qu'elle est moins mature que vous en tout cas il y a quelqu'un en ce jeudi qui vient j'allais dire qui vient vous dévoiler à vous-même en vous faisant une offre que vous refusez je pense et vous êtes relativement clair mais par contre ça vous permet de vous rendre compte que soudainement c'est pas forcément que vous ne trouvez pas c'est que vous vous ne vous sentez pas complètement à la hauteur bah dis donc et qu'il va falloir vous décider et j'aime bien cette combinaison de cartes parce que avec ce 2 de bâton on prend une direction avec le 4 de bâton on construit et avec le soleil à l'envers on sait qu'on a des on sait qu'on a des petites parts d'obscurité mais on est quand même prêt à construire bon bah ouvrez l'oeil ouvrez l'oeil il y a quelqu'un qui je crois que vous allez comment on dit ça éconduire que vous allez éconduire mais quelque part avec son offre vous allez vous rendre compte de votre vérité à vous et que vous êtes prêt à aller dans la bonne direction avec la bonne personne une fois que vous qu'elle arrivera que vous savez comment vous voulez construire et avec quelle base solide et que entre guillemets le bonheur vous l'avez déjà le bonheur il est là et avec vous mais que la perfection quand on a ce 10 de coupe là dans cette position comme je vous le disais l'amour parfait l'amour qu'on n'a pas besoin de comment on me dit comment on me dit en général est-ce qu'il faut que je baisse mes standards oui je crois que c'est ça on n'a pas on vous parle pas de ça mais on vous parle d'être très honnête avec vous avec vous même et je crois que vous vous rendez compte que vous pouvez avoir ce que vous voulez là ce tirage c'est ça vous pouvez avoir ce que vous voulez vous pouvez avoir des offres vous pouvez avoir des opportunités de communication de partage etc mais qu'il y a certaines choses où il faut vraiment que vous vous soyez honnête avec vous même sur la façon dont vous voyez les choses et j'allais dire que vous arrêtiez de rêver avec ce roi de denier à l'envers l'envers c'est un peu comme si vous réalisiez que entre ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin c'est souvent ce que je dis il y a une grosse différence mais là cette personne et ce refus que vous infligez vous fait vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment très positif en tout cas je ne vais pas forcément les prendre mais je vais les prendre quand même quelles cartes on va prendre les plantes pour ajouter un petit message je voulais faire quelque chose de court bon ça ne sera pas du tout court voilà pour ce jeudi ça ne sera pas du tout court allons voir allons voir un message supplémentaire les rêves ben oui c'est ça il y a une différence entre ce dont vous rêvez éveillé et ce que votre inconsciente dont vous rêvez la nuit il essaye de vous dire c'est un petit peu ça voyagez dans les mystères de votre sommeil et commencez un journal des rêves qu'est-ce que vous pouvez découvrir de vous-même ben là j'ai l'impression que cette personne ce chevalier de coupe il fait un peu office de messager entre ce que vous voulez dans votre tête et dans votre imaginaire et ce que votre inconscient est en train de vous dire sur la personne rêvée entre guillemets quelle action appropriée avez-vous besoin de prendre à la lumière de ces nouvelles découvertes bon les rêves les rêves les rêves les rêves rêve éveillé rêve endormi commentez n'hésitez pas en tout cas pour ce jeudi c'est assez assez drôle d'avoir cette porte qui se ferme et on dirait cette cette compréhension que vous êtes dans cette position là parce que vous le voulez bien et qu'il faut juste ajuster ce dont vous êtes capable avec votre égo et ce que vous recherchez à savoir que on se guérit pas mutuellement les gens se soutiennent quand ils sont en couple et se développent ou pas rien n'est parfait ou alors la perfection dans l'imperfection et que les rêves entre guillemets vous pouvez rêver pour vous mais vous ne devez pas rêver que quelqu'un d'autre vous amène quelque chose ça c'est c'est là où on se trompe vous pouvez rêver du mieux pour vous ça vous l'aurez il n'y a pas de problème maintenant que quelqu'un vous amène quelque chose ça j'ai des doutes et on dirait que là vous vous rendez compte de ça commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez j'espère que cette pleine lune ne vous secoura pas trop abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt au revoir